Musique Aller bien tout le monde c'est DGK, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez fun qu'on a décidé de faire avec Nukan Predator Donc il y a quelques jours vous le savez il y a eu la petite mise à jour DLC Tuneers Et en fait avec ce nouveau DLC il y a eu un petit ajout qui est potentiellement fun C'est qu'en fait la Kuruma est blindée Donc il y a la blindée de base et il y a celle de base Et celle de base est limite beaucoup plus blindée que celle blindée C'est assez bizarre à dire je pense que vous allez le comprendre On va vous montrer ce que ça donne, il est en train d'accustom ensuite il va revenir avec Vous allez voir c'est assez fun, je vais lui mettre 36 000 balles dans la tronche Ça va rien faire du tout, genre juste là tu tires sur le perso Bah il se prend vraiment 0 balles, tu peux lui tirer de n'importe où Et là tu vois vraiment que c'est beaucoup trop cheaté en fait Bon après bien sûr si vous lancez un C4, une grenade, un truc de lance-roquette Là la voiture va exploser Mais je trouve ça assez fun quand même de constater que celle de base est largement plus résistante que la blindée C'est la logique de Rockstar, on va rien dire Mais en tout cas pour l'émission n'hésitez pas à acheter la Kuruma de base Donc pour ce faire vous allez sur le téléphone, je crois qu'elle est sur le sous-terne la Kuruma Si je dis pas de bêtises vous avez la blindée et du coup celle de base On va essayer de les trouver sans avoir mal à la tête tout en descendant Hop là donc ici on a la Kuruma blindée donc qui est à 525 000 dollars Si c'est pas donné quand même Et là tu as la Kuruma de base qui est à 95 000 Donc la différence est énorme Surtout que le blindage sur celle de base est largement mieux que sur la blindée Donc ce que je vous conseille de faire c'est de l'acheter Comme ça pour l'émission vous serez pas embêté Vous allez pouvoir vous prendre 0 balle Je pense par exemple à la mission où avec le casino tu dois aller tuer Enfin la dernière mission du casino pour Agatha Donc là où tu vas tuer l'oncle Et vrai avec cette voiture comme ça tu te prends pas trop de balles Bon il faut échapper au missile bien évidemment Mais dans les missions ça peut être vachement intéressant Donc si jamais je vous conseille de l'acheter Moi je vais faire de même là je vais le mettre dans l'Alta Street Comme ça au moins ça sera fait pour des missions Donc maintenant petit exemple pour vous montrer que vous pouvez tuer quand même votre ami ou ennemi Donc celui qui s'amusera à vous traquer ou quoi Donc en fait il faudra juste qu'il sorte son doigt par la fenêtre Par la fenêtre c'est assez bizarre dit comme ça On s'est tapé un peu des barres qu'on... Depuis tout à l'heure que du code fait ça Donc en fait vous allez pouvoir tirer dans la même Bon bien sûr après il poncera à leur enjeu dès qu'il verra qu'il perdra de la vie Mais c'est la seule méthode pour que vous tuez votre ami qui est dans la kuruma Parce qu'en fait la vitre va se baisser Et en fait le doigt va dépasser de la carrière de la voiture Donc voilà Et puis voilà Bon c'était juste une petite vidéo comme ça pour du fun évidemment Mais en tout cas si vous le savez pas Maintenant vous le savez Et n'hésitez pas à l'acheter pour vos missions Merci monsieur Predator d'avoir été là Et d'avoir été le petit crash test pour la vidéo Écoutez c'était BGK Comme je vous l'ai dit prenez la voiture Ça fait toujours plaisir pour les petites missions Ciao tout le monde